Salut tout le monde, c'est Kamino KGY et aujourd'hui on va tester pour la première fois sur la chaîne une machine CNC, la T450 de chez TwoTrees. Alors j'ai déjà utilisé des CNC de type industriel il y a déjà pas mal d'années, mais c'est la première fois en tout cas que j'utilise une machine on va dire plutôt grand public, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Déjà dans le carton on trouve la documentation, le bloc d'alimentation avec le câble, une pochette avec tout ce dont on va avoir besoin, entre outils, embouts, câble USB. On a une pochette avec toute la visserie, une paire de lunettes de protection, l'écran tactile pour piloter la machine, une plaque de plastique pour faire des tests de gravure, le moteur relativement compact pour le coup, un moteur pour se déplacer, le support avec le moteur de l'axe Z qui a franchement de bonnes factures, l'ensemble des câbles avec la carte mère. En dessous on trouve un des côtés déjà pré-assemblées, très classe. Ensuite c'est l'axe Y avec sa tige filetée, après on a les pièces qui vont permettre d'assembler l'autre côté, l'ensemble des profilés pour faire la structure de la machine et à cache, et enfin les plaques pour la surface de travail. Concernant le montage, vous l'aurez compris avec le nombre de pièces dans le carton, ça prendra un peu de temps pour le coup. On commence déjà par la structure de base en regardant bien le sens des profilés, ils sont lisses sur certaines faces. On visse les pieds et les deux panneaux qui vont faire la surface de travail avec des trous filetés pour pouvoir insérer les attaches. On ajoute le côté pré-assemblé, le moteur de l'axe Y sur le montant qui ira de part et d'autre. On monte le support du chariot pour l'axe Z. On fixe les détecteurs de fin de course et la grande nappe de fils. Pour faire passer les fils sur l'arrière, j'ai défait quelques crans de cette nappe pour passer les fils et ensuite refermer. C'est franchement hyper pratique. On n'a pas besoin de repasser les fils sur toute la longueur et on met bien les fils sur l'arrière du montant pour éviter évidemment que ça frotte sur le côté. On fixe le cache et on glisse les câbles pour les moteurs avec des caches qui rendent le tout vraiment très propre. On installe l'écran, le support avec le moteur et c'est bon, on peut déjà commencer à utiliser la machine. Concernant les caractéristiques, on a une zone de travail de 460x460x80 mm de hauteur, ce qui est vraiment confortable. La précision est donnée pour 0.1 mm donc sur les axes X et Y, 0.0025 pour l'axe Z. On a une structure qui est en alu et qui est vraiment résistante et ne bougera donc a priori pas. On a un moteur de base de 120W. On a un écran tactile qui permet évidemment de contrôler la machine avec un ESP32 intégré pour pouvoir l'utiliser en Wifi. Sinon on a toujours la possibilité de commander via le câble USB. Mais personnellement j'ai quand même une bonne préférence pour passer par la carte micro SD pour pouvoir laisser tourner la machine toute seule avec le PC éteint et sans câbles qu'on pourrait malencontreusement débrancher sans le vouloir. Dans les menus, on peut déplacer l'outil en réglant le pas que l'on veut. On peut avancer, reculer, monter, descendre, aller un peu partout. On choisit notre vitesse de déplacement. On fait tourner ici le moteur. On a les menus en haut pour gérer la position de l'outil. Ensuite on peut lancer les gravures depuis la carte micro SD. Et enfin donc on a les informations qui sont présentes sur la carte. Alors je trouve que les axes font quand même pas mal de bruit pendant les déplacements. Alors comme on a en plus des drivers 49-88 évidemment ça n'aide pas. Mais au final quand on grave on les entend plus tant que ça. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui reprocher ? Franchement pas si sûr que ça. Même si évidemment ça permettrait quand même de gagner un petit peu. Alors le plus simple évidemment c'est que je vous laisse voir ce que ça donne par vous-même. Donc avec un sonomètre qui se trouve à environ 40 cm de l'embout de gravure. Donc je pense que vous aurez compris que ça va être quand même assez compliqué d'avoir ça en fait dans votre salon pendant que vous êtes en train de regarder la télé sans les sous-titres. Côté logiciel, j'ai utilisé l'EASOL de chez Inventables, donc pour la version pro tant qu'elle est en version d'essai sur mon compte en tout cas. Je verrai après pour la version gratuite ce que ça donne. Sachant de ce que j'ai compris, c'est qu'on perd principalement la vue 3D et un peu de personnalisation ou d'enregistrement de profil pour passer d'une machine à l'autre plus facilement. Donc si c'est pour l'utiliser, je pense que la machine de temps en temps, ça ne va pas forcément impacter beaucoup notre process de travail. Et pour utiliser le logiciel avec notre TTC 450, on commence par entrer évidemment les paramètres du matériau qu'on va travailler. Je laisse le bois par défaut ici, on rentre les dimensions quand même. Pour information, vous pouvez passer en millimètres en bas à gauche de l'écran assez facilement. On choisit le type d'embout qu'on va utiliser. Ici, c'est le V-Bits avec 30 degrés, sachant qu'on en a 10 quand la machine arrive. Et enfin, dans les paramètres de découpe, on saisit en manuel 500 mm par minute sur les deux premiers champs, 1 mm par passe en profondeur et 1000 RPM pour notre moteur. Alors pas besoin de changer normalement le reste. On peut commencer à ajouter des images à partir de la bibliothèque qui est disponible sur l'outil. Il y a énormément d'images, donc si vous voulez vous amuser avec ce qu'il propose, vous avez de quoi faire. Je vais ajouter mon pseudo en SVG pour tester. On peut voir que le contour est noir par rapport à la profondeur de gravure. Je le redimensionne, je le déplace un peu où je veux. Je réduis la profondeur de 9 mm à 1,3 mm. Je rajoute un carré pour tester si le plan gravé est bien lisse ou non. Je mets également une petite image de panda parce que ça fait plaisir. On n'a plus qu'à exporter le tout en G-code sur la carte microSD que je vais insérer sur la graveuse. Avec la vue 3D, on peut prévisualiser l'enchaînement de la gravure. Le temps estimé est indiqué juste en dessous avec 2h24 ici. On va maintenant installer la planche de bois qu'on va graver. Pour la maintenir en place, on a ce que j'appellerais des pinces qui vont venir se visser. On règle la hauteur du bois qu'on va graver sur la vis qui est fixe. On visse celle qui est mobile dans le support et on serre l'écrou papillon. On en met plusieurs pour être sûr et là franchement je ne pense pas que ça bougera pendant la gravure. C'est vraiment très pratique comme système d'attache. Ensuite on vient régler la position de l'outil en utilisant l'écran tactile. Pas besoin de PC. On descend pour venir juste au-dessus du bois et on enregistre cette position comme point de départ pour notre travail. Et si vous le souhaitez, il y a un outil pour faire la mise à niveau en automatique. On le branche sur le câble qui se trouve sous la carte mère. On attache la pince à l'outil et on va dans le menu knife et on attend que ça se termine. Il faudra bien vérifier que votre outil passe avec les vis de maintien et dans le doute vous pouvez toujours les visser davantage. En plus, quand on a une machine qui est surlevée, on a pas mal de marge de manoeuvre en dessous. On peut maintenant lancer notre gravure depuis l'écran et après avoir vérifié la pièce que vous avez, n'hésitez pas à vous protéger d'éventuelles projections en gardant évidemment des lunettes, surtout lorsque vous venez regarder de plus près l'avancement. Je vous conseille de passer un petit coup d'aspirateur de temps en temps pour que l'outil puisse travailler plus tranquillement, plus facilement en tout cas et donc voir le résultat. Et franchement d'ailleurs pour le résultat, il est vraiment très bien. Donc je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments de comparaison avec d'autres machines pour le moment de ce type. Mais je dois dire quand même que je suis assez satisfait du résultat. On peut voir quelques lignes sur les zones les plus lisses et il y a quelques copeaux sur certains bords, surtout là évidemment où il y a à priori peu de passages. Mais je trouve ça quand même vraiment très bien. Alors surtout quand on se dit qu'on fait quand même une surface qui est relativement plane avec un outil qui est pointu. Le Camino KGY revend vraiment bien. On pourrait avoir des résultats probablement encore meilleurs avec un outil avec un embout qui soit plutôt plat donc au bout sur ces zones ou peut-être juste refaire une passe même si ça voudrait dire quand même brasser beaucoup d'air avant d'arriver à ces quelques poussières qui dépassent. Alors pour information, j'ai testé sur de l'aggloméré avec la gravure dans le bois. Elle est plutôt bonne mais c'est plutôt sur la surface extérieure où on a le papier qui se déchire et reste en morceaux donc accroché. Donc je pense que ce serait quand même plus de boulot pour le nettoyer après coup. Il vaut mieux rester sur du bois brut, quitte évidemment à le peindre suivant ce que vous souhaitez en faire. Sur le test, je suis resté sur des choses relativement simples, pour le moment en tout cas avec des résultats plutôt on va dire plans et creusés sur des plans. Et plus tard je verrai pour faire des gravures qui soient plutôt en relief avec des bosses et des creux. Alors SNC, c'est quelque chose que je vais explorer sur la chaîne. Donc j'ai encore un petit peu de mal à voir quel type d'embout sont à privilégier, pour quel type de travaux et certaines réalisations. Il faudra même faire plusieurs passes en fonction de la phase où on se trouve pour dégrossir ou faire définition. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment et éventuellement même si vous avez peut-être des sources d'informations intéressantes sur le sujet pour que je puisse m'instruire et si évidemment vous voulez en voir plus sur la chaîne. Alors je verrai s'il y a moyen de les récupérer, mais je ferai bien quand même une petite vidéo pour intégrer quelques accessoires disponibles donc évidemment pour cette machine comme le moteur en 500W. Et sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !